Bonjour et bienvenue pour cette troisième vidéo. Alors aujourd'hui on va aborder un terme qui me tient à cœur et qui je pense peut intéresser pas mal de monde. C'est comment retrouver sa liberté. Alors en fait on va essayer d'aborder deux points s'il y en a le temps. Le premier qui va être plus le côté liberté financière, liberté dans la matière. Et puis le deuxième qui va être se libérer des émotions, des sentiments, etc. qui sont coincés. Donc ça, ça rejoint un petit peu la vidéo précédente que j'avais faite sur savoir dire je t'aime. Donc ça va la compléter je dirais. Je vais vous donner là-dedans un de mes conseils. Et c'est ce qui m'a permis personnellement d'être libre quelque part de faire toujours un petit peu ce que je veux. Que ce soit quand j'ai voulu trouver du travail, j'ai toujours trouvé le travail que je voulais là où je voulais. Quand ça a été pour me libérer de ne plus travailler pour un patron, j'ai réussi à le faire aussi. Tout simplement parce que j'ai toujours utilisé, comment dire, une clé, une certaine méthode. Je vais vous la livrer. Je vais essayer de vous l'expliquer au mieux. Tout en l'accordant avec le côté spirituel on va dire. Et tout son ensemble. Et puis le côté émotionnel et sentimental de toutes ces choses qu'on garde en nous et qu'on n'arrive pas à débloquer quelque part. Cette clé pour la liberté financière et matérielle, un petit peu on va la retourner. Et elle va nous servir à aller chercher les causes. Chercher les causes de ce mal-être. De pourquoi il nous arrive ce qui nous arrive. De pourquoi on est bloqué quelque part. Donc on va commencer. Je préfère commencer par le côté matériel, le côté financier, etc. Alors ce n'est pas spécifique à l'argent. Mais c'est en grande partie ce qui m'a poussé à aller vers ça. Mais ça marche pour tout dans votre vie. À partir du moment où vous voulez construire quelque chose. Ça peut être aussi aller chercher l'amour, votre partenaire. Ça peut être plein de choses. Ça peut être pour le sport. Il faut que vous preniez en compte des éléments. Et donc déjà je vais vous dire, révélez la phrase que j'utilise depuis X temps. À savoir que ça fait longtemps que je me suis libéré financièrement quelque part. Parce que je fais du travail à domicile, du marketing de réseau. Donc mon rôle c'est de développer des équipes de distributeurs. De les former pour diffuser des produits, des services, etc. Et donc derrière ça, forcément, quand on est son propre patron, quand on est son propre chef d'entreprise quelque part, on a des choses quand même, on doit structurer un minimum les choses pour que ça se passe bien. Et donc la formule que j'emploie, et souvent je l'offre aux gens qui me demandent comment ça se fait, comment tu as fait pour réussir, comment tu fais pour gagner cet argent, etc. Moi je leur dis toujours, si tu veux réussir, tu dois toujours avoir deux coups d'avance. Aujourd'hui j'ai même envie de dire, deux coups au moins. Tu dois toujours avoir deux coups d'avance. Alors ça va en contradiction un petit peu, avec ce qu'on nous dit dans le côté spirituel. Et je vais essayer, je vais tenter de vous expliquer la différence, enfin ce qu'il faut. Je vais tenter de vous expliquer ce qui pourrait faire penser ça, parce qu'en réalité ça va ensemble, c'est juste que certaines notions spirituelles sont mal comprises. Et que les gens qui sont du côté spirituel, quelquefois ils le sont trop. Ils oublient le côté dense, le côté matériel. Ils oublient qu'on est ici, ils sont un petit peu dans le monde de oui-oui, comme je dis. Et il faut quand même remettre les choses dans l'ordre. On n'est pas dans les plans supérieurs ici, on est bien dans la matière. Donc il faut utiliser aussi ce qu'on a à disposition. Les outils qu'on a à disposition, si vous ne les utilisez pas, ça ne peut pas marcher. Et souvent je m'aperçois, sans jugement de rien, je m'aperçois de ce que les gens me disent. Tous ceux qui sont vraiment dans le... là-haut. Et qu'ils oublient un petit peu le côté matériel. Souvent, c'est les personnes qui sont un petit peu dans le caca au niveau financier. Il leur arrive quand même souvent des mauvaises choses, etc. Bon. Alors ça joue à la fois sur le côté émotionnel et le côté argent. C'est toujours... Ici ça se passe mal, bizarrement, dans la matière ça se passe mal. Donc aujourd'hui je vais essayer de tenter de vous donner cette clé. Parce que ça n'empêche pas d'être orienté vers le côté spirituel, que d'avoir de l'argent ou que d'arriver à faire ce que l'on désire faire ici sur cette planète. Donc voilà. Je vais tenter de vous montrer ça. Donc j'ai pré-établi un petit schéma tout simple. Donc vous voyez, le moi supérieur et l'ego. Souvent dans le côté spirituel, on parle de l'ego et on nous dit l'ego il faut le mettre de côté, il faut passer au-dessus, etc. C'est pas tout à fait faux, mais c'est pas tout à fait juste non plus. Faut faire attention. Dans le sens où l'ego, c'est un outil. Il faut vraiment que vous le preniez comme un outil. L'ego est là pour vous aider ici dans ce monde matériel, dense. Il faut que vous travailliez avec lui quelque part. J'utilise le mot travailler. Pourquoi ? Parce que vous allez comprendre que travailler, dans ce sens-là, c'est l'utiliser à bon escient de façon constructive. Il faut bien que vous soyez... J'ai bien fait attention de mettre le moi supérieur, donc vous supérieur, le moi divin quelque part, qui est bien là en haut et non l'ego qui est au-dessus. D'accord ? On est bien d'accord ? Vous êtes vous là et votre ego, votre intelligence, au service du moi supérieur. Alors, je vais vous donner un autre d'ordre d'idée pour mieux vous faire comprendre ce que je vais vous faire passer comme message. C'est que... C'est pour ça qu'on va parler de l'argent. C'est que, imaginez, vous êtes un investisseur. D'accord ? Vous êtes un grand patron. Vous êtes un grand patron. Vous êtes un investisseur. Vous avez une usine en dessous. Vous avez acheté une usine en dessous. Vous avez investi dans cette usine. Et vous, votre travail, c'est de faire en sorte de trouver des bonnes personnes pour gérer cette entreprise et la faire tourner. C'est pas vous qui allez la diriger de l'intérieur. Vous, vous payez les gens pour que ça marche bien. Vous investissez sur des gens. Vous investissez sur des bâtiments. Vous investissez sur des machines. Vous investissez sur des stratégies marketing, etc. Mais tout ça, ça va être géré par un PDG, un grand patron qui lui-même va recruter des directeurs, va recruter des chefs, va avoir des employés spécifiques. Chacun aura leur spécificité. D'accord ? Ici, vous, vous êtes le grand investisseur. Vous, le grand au-dessus de tout. Vous investissez de l'argent pour en récupérer davantage. d'accord ? C'est l'objectif, quelque part. Mais tout en faisant, du coup, vivre des gens en dessous, le directeur, etc. Parce que grâce à votre investissement, vous allez faire tourner une boutique, vous allez vouloir relancer une boutique ou la faire continuer. Et vous savez que vous avez des gens en dessous que vous allez pouvoir faire travailler, qui vont gagner de l'argent grâce à leur travail, etc. par rapport à leurs compétences. Automatiquement, tout le monde gagne. d'accord ? Un salarié, quand il signe un papier pour dire, je viens travailler pour vous, c'est bien par sa propre décision qu'il a décidé de faire ce métier, qu'il a signé pour ça et pour telle paye. D'accord ? Et donc, on ne revient pas là-dessus, on n'est pas là pour dire, oh, lui, il est mal payé, machin, on s'en fout de tout ça. D'accord ? Ça, c'est typique des gens en général. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous, vous êtes au-dessus de tout ça et que vous, vous allez investir sur des gens, vous, vous allez investir sur la direction quelque part. Et c'est eux qui vont gérer, vous allez laisser place, c'est eux qui vont faire le boulot par la suite de gérer tout ce qui se passe en dessous, les employés, les petits chefs, etc. C'est à eux de gérer tout ça, les livraisons, le SAV, etc. Si vous, votre moi supérieur, étouffe l'ego, souvent ce qui est mal compris dans l'interprétation de ce qui est dit, pour le côté spirituel, il faut mettre de côté, ne mettez pas l'ego de côté. L'ego, il faut bien qu'il ait sa place. L'ego, c'est votre intelligence, c'est votre côté gauche, votre côté qui va réfléchir, qui va mettre une structure en place, qui va mettre toute la structure derrière en place pour faire en sorte que l'entreprise tourne. Si vous n'avez pas de structure, si vous n'avez pas de colonne vertébrale dans votre société, elle s'écroule. Donc si vous, le moi supérieur, vous êtes un investisseur et qui n'avez pas les compétences pour diriger, pour recruter les bonnes personnes, qui n'avez pas les compétences pour le SAV, etc. Vous voulez tout faire à la place de tout le monde. Si c'est vous qui voulez prendre la place de tout le monde, vous allez être un investisseur très faible. vous investissez que sur vous-même, vous êtes bloqué. Vous allez être bloqué automatiquement parce que vous ne laissez pas faire le travail des autres, les outils, les machines. Si vous voulez faire le travail à la place des machines, ça va être impossible. Vous n'allez pas y arriver, vous ne pouvez pas tout faire. Vous devez déléguer. Et ça, ici, dans le côté matière, vous avez votre moi supérieur, le côté diva, vous avez votre ego, ici, l'intellect qui est là pour dans la matière, pour vous aider à faire de votre vie qu'elle soit de mieux en mieux, qu'elle soit constructive. Souvent, ce que veulent dire le côté spirituel, tout ce qu'on peut apprendre, que ce soit si on suit des écoles des mystères, si on suit des religions, si on suit ce que vous voulez, des gens qui ont écrit des livres, etc. Le but de... On vous parle de l'ego qui est négatif, effectivement, le côté qui vous... Ça, c'est quand l'ego, il veut prendre la place du moi divin. Mais le message est que le moi supérieur doit bien être à sa place, mais que l'ego doit toujours être là. Il ne faut pas l'étouffer. Il ne faut pas l'enfermer, le PDG, dans son bureau. Si vous fermez à clé le bureau et que vous l'empêchez de faire son travail, votre entreprise, elle va avoir du mal à tourner parce que vous, vous n'avez pas les compétences. Votre moi supérieur n'a pas les mêmes compétences que votre ego, que votre intelligence, ici, sur Terre. D'accord ? Vous devez le laisser illuminer votre entreprise pour qu'elle soit florissante et que vous... pour que vous récupériez la richesse que vous aviez investée au départ. Et plus. Si vous faites l'association du moi supérieur et de l'ego, ici, dans la matière, alors, vous allez illuminer, vous allez réussir quoi que plus facile. Voilà. Et c'est en cela que votre ego, c'est votre ego qui va déterminer, qui va déterminer une structure et les coups d'avance. C'est-à-dire que quand vous allez mettre une action en place, vous savez d'office que toute action, toute chose qui est faite ou dite, ça va engendrer une conséquence. D'accord ? Et si vous savez ce que vous faites à tel moment, tout ce que vous posez, vous savez qu'il va se passer ça après, voir ça en plus, voir ça en plus, etc. Vous êtes presque un devin. C'est ça. Vous, vous voyez presque l'avenir en faisant ça. Et si vous voulez réussir en affaires, si vous voulez réussir dans la matière quoi que vous voulez entreprendre, si vous utilisez cette règle, toujours avoir au moins deux coups d'avance, je vous assure que vous allez atteindre des merveilles. Vous aurez beaucoup plus que ce que vous avez actuellement. Ça, c'est certain. Dans tous les domaines de votre vie. Maintenant, le côté émotionnel et sentimental, c'est un petit peu la même chose. Votre ego, il est là pour vous aider. Votre intelligence est là pour vous aider à aller récupérer les pourquoi de ce qui vous arrive. Aller chercher la cause, le point de départ de tout ce caca qui vous arrive continuellement, qui se renouvelle continuellement. Vous vous souvenez, si vous avez vu la vidéo déjà de savoir dire je t'aime, donc la deuxième vidéo, je vous parlais de moi qui élevé un blocage où je ne savais pas dire je t'aime. Je n'avais jamais appris à dire je t'aime parce que mes parents ne l'avaient jamais dit. Mais si je m'étais arrêté à cette explication, je me serais bordé à dire mes parents ne m'aiment pas. Voilà. Bon, je reste dans ma peine. Super. Tandis qu'au lieu de ça, je suis allé chercher plus loin. J'ai mis mon ego en action et là, j'ai utilisé ma règle dans le sens inverse, c'est-à-dire savoir déterminer les deux coups au moins précédent. Aller chercher deux fois plus loin, trois fois plus loin s'il faut, quatre fois plus loin s'il faut, repartir en arrière pour retrouver le point déterminant qu'est-ce qui a causé le caca. Parce que peut-être que vous avez un conflit avec vos parents, c'est possible, et qu'aujourd'hui, il ne faut pas en rester là, il faut aller chercher pourquoi il y a un conflit et peut-être qu'ils ont été méchants, peut-être qu'ils boivent trop, peut-être qu'ils, je ne sais pas, peut-être qu'ils avaient des maladies et que ça se répercute sur vous. Mais peut-être qu'il y a eu des choses avant du côté des grands-parents, etc. Il faut aller peut-être chercher plus loin, toujours écoce plus loin, jusqu'à la source. Ça, ce n'est pas toujours évident, des fois, on a besoin de se faire accompagner, effectivement. mais tant que vous n'aurez pas résolu le problème, vous ne serez pas allé chercher la source, vous serez toujours dans un problème émotionnel, peut-être physique aussi, parce que quand on ne débloque pas le côté émotionnel et sentimental, il arrive que ce qu'il arrive, c'est votre corps, les cancers, des problèmes de peau, mal à la gorge, pour moi, par exemple, etc. Il faut alors vraiment aller chercher les causes plus loin. Et pour le côté constructif, la liberté financière, la liberté dans la matière de faire ce que vous désirez faire dans la matière. Il faut utiliser votre égo pour avoir une structure et avoir, construire les deux coups d'avance. Vous savez d'avance ce qui va se passer. Voilà. J'espère vous avoir aidé. Si vous avez des questions, je sais que ça peut paraître peut-être compliqué, ce que je viens de vous dire, parce que c'est peut-être nouveau, ou je ne sais pas. N'hésitez pas, en dessous, en commentaire, vous pouvez poser des questions, allez sur le blog, vous poserez des questions et j'y répondrai dans tous les cas. Voilà. Merci. Merci. Merci.